Antigone de Jean-Anouil, 1944, la première chose à savoir c'est que Antigone reprend donc la figure mythologique et mythique d'Antigone et que c'est la fille du roi Oedipe et ainsi je vous conseille de faire une petite fiche sur l'histoire d'Oedipe de façon à pouvoir comprendre les branches familiales. On va vous faire une petite fiche d'un arbre généalogique en fait qui vous permettrait de mieux comprendre les liens entre les personnages et du coup de mieux comprendre la pièce. Le mythe antique, la première fois qu'il a été, qu'on a une trace dans l'écriture de la pièce d'Antigone, elle a été écrite par Sophocle en 422 avant Jésus-Christ et donc voilà ça c'est la première version d'Antigone. La première version qui en fait va donner cours à de nombreuses réécritures et notamment au XXe siècle. Antigone est la fille du roi Oedipe qui va être exilée et le roi Créon va prendre sa place, Créon étant l'oncle d'Antigone. Et à la suite de l'exil d'Oedipe, les deux frères d'Antigone, Éthéocle et Polynis sont donc deux pour un seul trône et vont conclure un pacte qui est qu'ils gouverneront un an d'une année sur l'autre en fait à tour de rôle. Et donc Éthéocle commence et Polynis du coup quitte la ville pour le laisser régner sauf qu'au terme d'un an il revient pour demander sa place et Éthéocle ne la lui donne pas. Ainsi Polynis va se révolter et les deux frères vont se battre et s'entretuer. Créon récupère le trône et ce qu'il décide c'est de donner les hommages à Éthéocle et donc de lui faire des funérailles dignes d'un roi tandis que Polynis est condamné à avoir sa dépouille pas enterrée en plein air à la merci des corbeaux et des bêtes sauvages qui est en fait le sort réservé au Vaurien. Là il est déchu de sa position de roi et la décision de Créon repose sur le fait que Polynis est un traître envers sa patrie puisqu'il a porté les armes contre sa patrie. Donc il y a ici une espèce de petite torsion entre l'injustice que vit Polynis puisque Éthéocle n'a pas respecté sa part du contrat et en même temps la révolte qui est sanctionnée très fort par le pouvoir. Créon met en plus de ça un ordre, il ordonne à la cité de ne pas enterrer Polynis et que le premier qui enterrera Polynis sera aussi vu lui comme un traître envers sa patrie et donc condamné de mort. On comprend très bien pourquoi les écrivains du XXe siècle reprennent ce mythe parce qu'on a donc un individu qui va décider de s'élever contre le pouvoir. Nous sommes en 1944 donc il faut faire attention au contexte historique. On est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Anouille a commencé le début de la création de cette pièce en 1942 sauf qu'il y a eu une censure hitlérienne qui fait qu'il n'a pas pu la jouer donc elle ne sera produite qu'en 1944. On est sous le régime de Vichy donc on est dans un pouvoir totalitaire qui rappelle la tyrannie de Créon. Du coup ça a du sens pour les écrivains à cette époque là de mettre en scène le personnage d'Antigone qui est une individualité donc fragile face au pouvoir. Donc la pièce d'Antigone est une tragédie. La tragédie c'est un genre théâtral qui a beaucoup évolué au fil des siècles puisqu'il part de l'Antiquité et jusqu'au XXe siècle et même des tragédies modernes nous en avons encore. Du coup c'est un genre qui évolue beaucoup. En fait la tragédie classique reprend les codes de la tragédie antique. On a un personnage qui est un personnage ou historique ou mythologique ou biblique. C'est le cas ici d'Antigone. C'est des personnages qui sont d'un haut rang social ou d'une très grande noblesse. C'est le cas aussi d'Antigone puisqu'elle est de filiation royale. Le thème de la tragédie s'articule autour du pouvoir, de la vengeance, de la peur, la terreur, etc. Ce qui est le cas aussi dans la pièce d'Antigone d'Anouil. Et enfin on a un personnage qui accomplit sa destinée au prix de sa vie dans la tragédie classique comme chez Anouil. Donc on voit très bien qu'Anouil s'inscrit dans cette longue tradition qu'est la tragédie. Mais enfin sa tragédie n'est pas classique et c'est une tragédie moderne. Ce qui en fait une tragédie moderne c'est avant tout la structure. On n'a pas du tout une structure en cinq actes découpées en scènes comme c'est le cas dans les tragédies classiques. Ce qu'on est nous le plus habitués à lire, si vous êtes habitués à lire des tragédies du 17e, 18e, même 19e, la pièce est découpée en actes et en scènes. Ici elle l'est aussi mais ça n'est pas dit. C'est-à-dire que vous n'avez pas sur le livre de figurer de acte 1 ou scène 1 etc. Pour autant Anouil respecte quand même le code dans le sens où une scène dans le théâtre classique c'est quand un personnage entre ou sort de scène. Ça ça définit la scène. Le fait qu'un personnage entre sur scène ou sorte de scène. Et en fait ici c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'avec l'édit d'Escali on peut retrouver les scènes. Et d'ailleurs on n'a pas trop de difficulté à compter 21 scènes chez Anouil du prologue jusqu'à la fin. Mais bon c'est une différence avec les tragédies classiques. La seconde c'est qu'elle est écrite en prose et non pas en alexandrin. Donc pour conclure, le thème d'Antigone en fait montre bien qu'on a une tension en fait temporelle à travers le thème plus la tragédie, c'est-à-dire le genre théâtral. Donc on a bien un texte qui est écrit dans les temps modernes au 20e siècle mais qui fait une tension temporelle jusqu'à l'Antiquité qui nous montre que la tyrannie en fait parcourt les siècles et elle est atemporelle.